Je pense que c'est ce que la ville de Lausanne fera, mais il y a eu une position, pour toujours parler de la mixité et de l'affectation, très très forte de la municipalité, qui était une position politique, qui était de dire, nous ne souhaitons pas mettre en péril les surfaces commerciales que l'on trouve au centre, c'est une position qu'on peut aussi défendre, et donc nous allons limiter la quantité de surfaces, je dirais, commerciales que l'on trouve en périphérique. Contrairement au projet de Chavannes ou d'Origy, qui propose énormément de surfaces commerciales, il y a peut-être des problèmes de coordination aussi entre entités, c'est une question de gouvernance, mais effectivement, tu peux aussi avoir des actions de ce type sur, finalement, la création de surfaces en termes d'affectation. Voilà un petit peu les processus, c'est un processus complexe, c'est peut-être assez réjouissant de savoir, mais ce n'est pas assez exact, donc on essaie de définir des tendances, mais encore une fois, je pense que le maître mot qu'on devrait garder à l'esprit, c'est toujours la flexibilité, mais disons, dans un contexte législatif suisse, c'est quand même difficile. Merci, Kelly. Oui ? Est-ce qu'une solution à la flexibilité dans un quartier ne peut pas être selon l'approche de l'école ? Parce qu'on sait que quand une école a une excellente qualité, il y a moins de friction à ce qu'il soit en forme en telle ou en telle institution. Et on choisit, forcément, un mois pour un pas, on choisirait une quartier en quand on rit, comme. Qu'est-ce qu'il souhaite répondre ? Bon, passer par les enfants, ça je pense, c'est de toute façon une belle politique, parce que c'est ce qui ancre dans le proche. Et donc, ce travail de réinvention de la proximité, c'est quelque chose d'essentiel, malgré une société qui est de plus en plus mobile, on a parlé pour du larisme et tout. Après, je ne sais pas, l'école, ça m'étonne, parce que nous, on n'a jamais eu ce résultat dans nos enquêtes, sauf alors en France. Tu peux référer à Zurich, où il y a typiquement le problématique du gimmick-ruz-vous, où, c'est la future running game, on n'a que deux enfants par l'école qui vont au Géme d'Azlou, mais ici, on habite à Kustach, il n'y a pas de la classe qui a la possibilité d'aller au Géme d'Azlou. D'accord, alors du coup, ça ne se présente pas, alors moi, je connais alors mieux le cas du Jeuneois par rapport à ça, mais j'ai l'impression que, dans le cas de Zana, on n'a pas encore cette prise en concurrence, effectivement, des écoles. Je ne crois pas, je ne suis pas un spécialiste des informations scolaires. Effectivement, dans le cas de l'école privée, primaire ou autre, il y a un élément de concurrence qui se met en place. Effectivement, c'est un des éléments de choix pour une famille qui a les enfants, voilà. Mais c'est vrai que le cas de Zana, il est très particulier, on a une population qui est relativement jeune, qui quitte maintenant, lorsqu'elle arrive en âge, d'être un contribuable extrêmement intéressant. Donc ça, c'est quand même un élément qui pèse et qui va s'établir ailleurs. Ça renvoie à la question de choix que tu évoquais tout à l'heure, la typologie, finalement. Pour une famille, comment est-ce qu'on répond à ce besoin, finalement, en ville ? Il y a plusieurs modèles. Je sais que dans le modèle des Plaines du Loup, il y a le principe du townhouse qui sera proposé, mais il y a aussi des modèles qu'on trouve à Malmö ou à Copenhague ou à Bordeaux ou à Grenoble, où finalement, vous avez le townhouse, mais sur des immeubles plus importants. Je pense qu'effectivement, c'est de fournir des typologies d'habitats qui répondent aux besoins des familles me semble peut-être plus important. En tout cas, là-dessus, j'ai un peu de marge de manœuvre par rapport à orienter le choix par rapport à l'école. Mais c'est un des éléments, un des critères de choix. Qu'est-ce que le townhouse ? Là, c'est la maison rangée. C'est Georgian Terrace, qui est assez intéressant. Il y a plusieurs cas, moi qui suis nord-américain, dont l'immense majorité de l'Amérique du Nord, en tout cas sur la portion Est, des structures et comme ça. Vous avez le principe de l'îlot. Avec un bout d'îlot, vous avez des bâtiments qui sont en général avec des rez-de-chaussée commerciaux. Et sur la longue partie de l'îlot, vous avez effectivement du bâtiment rangé. Ce qui est intéressant dans ce modèle, qui est une urbanisation assez dense, mais pas plus de trois ou quatre étages, c'est qu'à l'intérieur, parfois, vous trouvez ce qu'on appelle en anglais le principe des news. C'est pas de la musique. En fait, c'est à l'intérieur, vous trouvez une autre typologie d'habitat qui, elle, propose finalement des surfaces qui sont propres à l'artisanat, ou des éléments complémentaires, ou des lofts, ou des éléments de ce type-là. Et finalement, à l'intérieur d'un même îlot, vous avez des propositions qui sont relativement intéressantes. Ça paraît être un modèle, je dirais, qui, même s'il est très classique, fonctionne assez bien aujourd'hui. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, il y a le modèle de l'îlot ouvert, comme on le propose pour Zampar, qui est un modèle peut-être plus riche en termes de typologie. Mais je trouve que le modèle classique de l'îlot, avec le temps à 20, c'est quelque chose qui répond quand même à un besoin. C'est vrai qu'on ne le propose pas aujourd'hui à Eusanne. C'est une question qu'on va se poser pour la suite. Vous avez un peu... Si, je fais la fenêtre. Oui. Alors, Pierre-Yves Descourts, de l'AFSU. On devrait parler de qualité urbaine, de qualité de vie. On a vu que les sociologues considèrent qu'il y a des qualités de vie. Et c'est vrai qu'en Romandie, on tombe souvent sur un débat assez simplificateur, en liant la qualité de vie à des questions de densité. On a dit tout à l'heure que la densité n'est pas nécessairement encore l'air de la qualité ou de l'absence de qualité de vie. Ou à des questions de mixité, considérant que qualité de vie rime forcément avec mixité. On voit bien qu'il y a des quartiers qui sont homogènes et qui offrent une excellente qualité de vie. Les quartiers beaux et riches sont très homogènes. Les quartiers bobos peuvent être très homogènes. Les quartiers sociaux peuvent être super cool, mais très homogènes aussi et présentent une qualité de vie très intéressante. Alors, ma question est de savoir si en ville de Zurich ou en ville de Lausanne, vous réfléchissez aussi dans vos planifications à créer des quartiers avec une ambiance, avec un type de clientèle. Et ça joue aussi sur la qualité, les qualités de l'espace public qu'on va créer. On revient de Londres, comme le mentionnait tout à l'heure Patrice Gouillard, où on voit que selon les quartiers, selon la clientèle qu'on peut attirer, on ne crée pas la même ambiance urbaine, on ne crée pas le même type d'aménagement et on n'a pas nécessairement les mêmes qualités de matériaux en fonction de la clientèle visée. Donc, est-ce que ces éléments sont pris en compte quand vous planifiez les quartiers dans ces deux villes ? Je peux répondre à ça ? Vous m'avez adressé la parole. Oui, bien sûr. J'ai mentionné la stratégie du développement territorial. Là, il y a des stratégies partielles. Puis justement, on tient en compte la diversité des quartiers, donc la clientèle, disons la densité, la formulation urbanistique, l'espace extérieur, etc. Et puis, c'est bien clair que la clientèle n'est pas la même. Et que donc ces quartiers, on appelle ça, je crois que c'est la stratégie partielle numéro 2, donc « Gebietstrukturen», donc « Gebietstrukturen», 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 et bien sûr, c'est un défi aussi parce que la densification dans un certain quartier, elle peut se faire plus facilement que dans un autre. Je vois Mendinger par exemple, on a mentionné ça plusieurs fois. Là, il y a des kilomètres carrés de logements coopératifs des années 50 qui est en pleine transformation, en pleine densification en utilisant le plan d'affectation actuel qui contient beaucoup de réserves. Donc, on peut densifier sans faire des grandes démarches instrumentelles. Mais alors, comment est-ce que… Donc ça, c'est une des questions qu'on se pose. Comment on peut densifier, comment on peut renouveler ce quartier et à quel point ça va affecter la population ? Parce que ça va affecter la population dans le sens qu'on va attirer des familles. La ville, elle avait perdu des habitants dans les années 60-70. Donc, elle avait perdu, elle avait eu 400 000 habitants et elle en a 390 maintenant. Il y avait une recroissance. Mais les couches faibles, sociales, donc les étrangers, le loyer modéré, etc., ces couches-là, elles vont quitter la ville. Elles vont aller en périphérie, probablement. Je voulais revenir, Lucas, sur des logiques de séparation de ces modes de vie. Tu le disais, justement, il y a le côté de cette pérennité, du changement de ces modes de vie. Et puis, il y a aussi cette question liée au fait à la pénurie de logements qu'on vit, le fait d'une offre qu'on a sur le marché, d'un urbanisme qui a été fait depuis bientôt presque un siècle, d'un urbanisme moderniste, du zonage. Et en fait, est-ce que ces modes de vie ne découlent pas justement de planification qu'en défaites ?